Vous entendrez souvent des gens vous dire qu'on ne peut pas prier pour ses besoins personnels à Rosh Hashanah. C'est faux et archi-faux. Ils n'ont rien compris de ce que dit l'Agmara. L'Agmara nous dit qu'on ne prie pas pour ses besoins à Rosh Hashanah. Le Zohar dit, ah, les gens qui demandent, ils demandent à Kaj Burku. Il faut savoir que quand l'Agmara dit qu'on ne prie pas pour ses besoins à Rosh Hashanah, elle est en train de parler de l'ossature de la Tfilah. Vous voyez l'ossature de la Tfilah de Rosh Hashanah ? On ne prie quasiment pas pour nous. On prie Offren, Ten Pardekha, Dévoile ta royauté, etc. Mais on n'est pas comme dans l'Amida de tous les jours, Atarconen, Refahenou, Barrechenou. On ne prie pas. Tellement pour nous, on prie pour la royauté de la Kaj Burku. C'est ça qu'on voulait nous dire, mais vous voyez bien qu'eux-mêmes, à la fin, les Gaonim, ils ont installé des passages. On prie pour nous, et encore plus, juste avant, à la fin de Simshalom, on dit On prie pour nous. Même dans l'Amida, on prie pour nous. Mais ça, c'est des choses qui ont été installées après. Quand l'Agmara nous dit, on ne prie pas Rosh Hashanah, c'est le texte de base qui a été écrit par l'Akhamim. Mais on peut prier. Il y a des choses qui ont été rajoutées pour prier pour nous. Et dans l'Okaïn, il sort, à la fin de l'Amida, on dit Rosh Hashanah, vous pouvez prier pour vous autant que vous voulez. Et mieux que ça, la journée de Rosh Hashanah, vous pouvez prier tant que vous voulez pour demander à Kaj Burku. Ça s'appelle Yom Phila. Alors, si vous m'opposez à ce que dit le Zohar, le Zohar Akkadosh dit des choses, les gens qui prient, qui prient, ben oui, si on demande, on demande, on demande, mais on ne fait pas à Kaj Burku notre roi, à quel titre tu demandes ? Là, vaut la du... De Rosh Hashanah. C'est de faire à Kaj Burku notre roi. OK ? Et Miména, à Kaj Burku, il sera content, il va nous donner plein de bonnes choses. Mais si tu as besoin, et on a besoin de prier, le Baal Shem Tov, il dit, ce que dit le Zohar, c'est à l'époque, mais maintenant, on est dans un moment, une période, la galoute est tellement difficile, on a besoin de prier à Rosh Hashanah. D'ailleurs, Rosh Hashanah, je vous l'ai dit, ça s'appelle Yonfila. Donc, il ne faut pas hésiter à prier pour ses propres besoins à Rosh Hashanah. Mais où ? Dans les passages qui ont été rajoutés par les Chachamim, et aussi dans l'Elo Kain et Tzor, ou bien toute la journée, vous avez toute la journée, toute la nuit pour prier à Rosh Hashanah. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à prier à Rosh Hashanah.